La relation avec votre mère Pensez-vous qu'une partie de vous, vos choix et expériences de vie ont été inconsciemment influencés, conditionnés de par ce qu'elle vous a transmis ? 91% des personnes qui ont répondu à mon sondage pensent que oui. Eh bien oui, c'est la vérité. Alors si vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes encore sous son influence et que cela génère de la frustration, de la colère, de la tristesse ou un sentiment d'injustice, il est temps de faire une coupure de lien émotionnel. Qu'est-ce qu'une coupure de lien émotionnel ? Eh bien c'est tout simplement rendre à la personne ce qui lui appartient, prendre ce qu'il y a de bon dans l'éducation et dans ce qu'elle vous a transmis et en faire une force pour avancer et évoluer. Est-ce que vous considérez de négatif, de dysfonctionnel, de désagréable ? Eh bien de le laisser de côté. Je suis Corinne Coppola, hypnothérapeute et à travers cette séance je vais vous aider à faire une coupure de lien émotionnel avec votre mère. Faites cette séance d'hypnose autant de fois que vous le souhaitez, elle est bénéfique et elle vous apportera de la quiétude et surtout donc de la paix. Je vous embrasse, le lien est au-dessus ou en dessous dans les descriptifs. Je vous dis à tout de suite sur ma chaîne YouTube. Et bien, vous êtes prêts maintenant à passer à une étape importante. Une étape capitale pour pouvoir vous couper des liens émotionnels avec votre mère. Couper les liens émotionnels ne veut pas dire couper l'amour ou la relation en elle-même. Mais de rendre à l'autre personne ce qui lui appartient dans sa propre histoire. De garder ce qu'il y a de juste et de bon pour soi dans son évolution et de faire une force. Tout ce qui était toxique, négatif, perturbant, figeant, plombant, envahissant. Vous le laissez dans le passé avec la personne en question. Bien. J'inspire, j'expire, j'expire, je suis calme, détendue, de plus en plus calme, de plus en plus détendue. Je n'attends rien de particulier, ni j'intellectualise, encore moins j'interprète. Je laisse juste faire l'hypnose, l'inconscient, mon esprit, mon âme, le travail qui a besoin d'être fait maintenant pour enfin retrouver de la légèreté et me reconnaître dans ce que je suis, dans mon auto-légitimité, dans mon auto-reconnaissance et accéder à une meilleure connaissance de moi-même. Et quand vous êtes prête à écouter cette séance d'hypnose, vous êtes forcément prête à passer à cet état de libération émotionnelle. Vous allez missionner votre inconscient, lui demander, lui suggérer de vous aider à mettre en place toute forme de protocole, d'aptitude, de compréhension. de procédure, de processus exceptionnelle, nécessaire, utile, efficace, pour vous permettre aujourd'hui de prendre de la distance et de la hauteur face à l'émotionnel de votre mère et apprendre à vous déconnecter, vous séparer, vous détacher, vous délier de tout ce qui a pu vous conditionner, vous blesser, vous éduquer, vous déconstruire, vous déformer, vous former, vous domestiquer concernant votre maman, votre mère de l'époque, votre maman à l'époque où vous étiez enfant, votre maman, votre maman d'il y a longtemps, votre maman il y a quelque temps, peut-être même encore de maintenant. complètement détaché, complètement prendre du recul, intégralement prendre de la distance, superbement prendre de la hauteur pour non plus être l'acteur de vos émotions mais observateur et vous laissez cette partie intuitive de vous-même dans cet instinct favorisé à tout les niveaux émotionnels conscients et inconscients accéder à de nouveaux changements qui vont vous permettre maintenant de pouvoir accéder à cette capacité de vous déconnecter vous détacher émotionnellement de tout ce qui a pu vous blesser vous manquer concernant cette mère, cette maman d'enfant, d'avant d'antan vous vous en détachez vous prenez du recul vous prenez de la hauteur vous grandissez vous prenez de la distance lorsque on prend de la hauteur et qu'on grandit on a étrangement moins peur on voit les choses d'ailleurs on voit les choses avec un regard d'adulte et non plus d'enfant elles paraissent différentes les situations plus faciles à vivre et à gérer parfois même plus futiles parfois même plus ridicules limite parfois insignifiantes minuscules juste parce que vous regardez avec des yeux d'adulte différemment que lorsque vous regardiez avec des yeux d'enfant tout était démesuré maintenant que vous êtes devenu observateur et que vous avez quitté le costume de l'acteur vous devenez juste spectateur et sur l'écran de vos paupières closes opaques vous allez pouvoir vous projeter dans une salle de cinéma où vous êtes confortablement installé tout est sécure l'endroit est propice à vivre ce moment particulier d'ailleurs mais familier la salle de cinéma est parfaite la température est adaptée la lumière est tamisée observée regardez la toile va s'allumer et le scénario en couleur ou en noir et blanc va démarrer et vous allez pouvoir observer regarder cet endroit où vous êtes et observer devant vous l'écran de cinéma qui s'allume et vous allez voir voir sur l'écran de cinéma vous avec votre maman dans un scénario en couleur ou en noir et blanc dans un lieu peut-être de votre enfance ou familier ça n'a aucune importance une fois que vous vous voyez dans ce lieu avec votre maman d'avant de l'époque où vous étiez enfant vous la voyez se présenter à vous et vous vous voyez en train de la regarder en train de l'observer vous vous observez mais avec un regard différent vous voyez vous en tant qu'adulte en train de vous voir vous en tant qu'enfant en train de regarder votre mère et là tout change vous l'observez authentiquement absolument comme vous vous observez vous authentiquement absolument vous avez même de la tendresse pour vous une fois que c'est fait vous voyez vous en tant qu'enfant en train de lui poser une question vous lui demandez à votre mère de vous écouter de vous entendre elle vous écoute elle vous regarde vous lui dites qu'il n'y a pas besoin de parler ni d'expliquer juste de la regarder de se taire sans justification sans trouver de solution juste prendre le temps de se mettre à votre niveau de vous écouter de vous entendre et vous vous voyez en train de lui dire qu'elle garde ce qu'elle a besoin de garder pour elle qui appartient son histoire à elle et vous vous voyez en train de lui dire tout ce que vous avez besoin de lui dire vous en tant qu'adulte qui restez dans votre coeur d'enfant concernant vos peurs vos terreurs vos paniques vos angoisses votre anxiété vos incertitudes ce qui vous a effrayé insécurisé vos doutes vos craintes vos interrogations vos appréhensions vos questions les non-réponses ces sentiments de manque de légitimité de ne pas exister de ne pas être aimé encouragé vous dites ça avec beaucoup de courage du coeur de l'audace enfin vous vous déballez avec vos mots d'enfant ce que vous avez besoin d'exprimer vous finalement à l'âge adulte et vous la voyez voyez cet enfant en train d'exprimer à votre mère à cette mère toute cette colère cette rage ces rancœurs ces rancunes ces agacements ces irritations ces énervements ces armures ces critiques ces reproches ce besoin d'être vu reconnu compris exister rassurer réconforter cajoler apprécier épauler et vous la voyez en train de d'exprimer naturellement posément ces sentiments d'injustice ce qu'elle a subi qu'elle n'avait pas envie à cause d'elle de cette mère tout ce que vous avez vécu que vous n'auriez pas dû ces sentiments ces sentiments de privation d'humiliation de déception de désillusion et ces attentes tant d'attentes de désespoir et de désillusion et de frustration vous lui voyez lui dire avec ses mots ses phrases son attitude corporelle tout ce qui a besoin d'être dit déballé exprimé exorcisé de soi vous lui voyez en train de dire et d'exprimer ses peines ses chagrins ses pleurs ses tristesses ses deuils ce qu'elle aurait eu aimé avoir tout ce qui a été perdu qui ne se rattrape plus tout finalement ce qui vous a manqué ces moments de sécurité de tendresse d'échanges d'intérêts d'amour de sécurité de regard d'égard de compréhension d'affection d'autorisation de permission d'égalité c'est avec son corps ses phrases avec courage et audace que vous voyez cet enfant en train d'exprimer avec finalement des mots d'adulte ce qui est resté en vous depuis toujours ce qui vous a desservi maintenant vous allez regarder ce film de ce scénario en couleur ou en noir et blanc défiler à vive allure à se rembobiner à très grande vitesse pendant que votre inconscient est en train de trier d'archiver ce qui a besoin d'être trié d'archiver pendant que l'inconscient est en train de continuer à archiver ce qui a besoin d'être archivé vous vous autorisez à continuer à exprimer et à dire ce que vous avez besoin d'exprimer concernant ces traces des souffrances de l'enfance d'absence de légitimité de manque de reconnaissance alors vous demandez à votre inconscient à votre cerveau naturellement de faire un reset de débrancher tous ces câbles ces fils électriques ces connexions qui sont en relation avec cette mère et le passé et ce qui vous a fait souffrir vous débranchez vous faites un reset étrangement vous sentez d'un coup plus calme plus apaisé plus rassuré plus zen plus sereine plus cool plus flexible et vous pouvez envoyer un autre signal à votre inconscient en disant ok maintenant c'est bon tu peux tout rebrancher tout est ok et vous libérez de toutes ces traces du passé et maintenant vous allez faire un geste très important le film s'est rembobiné le nouveau scénario redémarre le film redémarre et vous vous regardez vous en tant qu'enfant face à votre mère où vous êtes relié à elle avec un ruban alors vous allez regarder ce ruban la couleur du ruban à quoi ressemble le ruban sa texture sa longueur son épaisseur regardez ce ruban et comment il est attaché à vous et où surtout il est attaché à vous une fois vous avez vu ce ruban vous allez tout simplement remercier cette personne car vous allez couper ce lien émotionnel vous allez lui rendre ce qui lui appartient dans son histoire dans son éducation dans son cheminement dans son karma vous allez récupérer tout ce qui était positif dans votre construction et votre évolution et ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui et vous allez en faire une force alors vous regardez cet enfant votre double en train de prendre un ciseau une paire de ciseaux et de couper ce ruban là maintenant entre elle et cet enfant et vous le ruban est coupé et le film du scénario se rembobine à grande vitesse tellement à grande vitesse que vous n'avez même pas le temps de voir la fin du scénario celui-ci est définitivement rembobiné archivé trié cloudé et regardez l'image de cet enfant sur la toile de cinéma tout en couleurs grande brillante libérée les yeux grands ouverts vers l'avenir le devenir libre une enfant libre alors vous prenez une grande inspire expire et tout ce qui appartenait au passé est définitivement révolu appartient au passé car à partir d'aujourd'hui vous pouvez imaginer que la suite du ruban c'est vous qui allez le tisser qui allez le créer le film est terminé vous prenez une grande inspire expire vous sortez de cette salle de cinéma vous remerciez cet instant avec de la gratitude et vous voyez quelque chose de particulier vous ressentez quelque chose de particulier comme quelque chose s'est éloigné de vous et que autre chose s'est rapproché de vous peut-être finalement en s'éloignant de cette histoire vous êtes rapproché davantage de vous-même alors vous retournez sur votre chemin vous venez vous réinstaller à l'endroit où vous êtes installé en début de séance d'hypnose le temps s'est écoulé la séance est terminée et tout ce qui vient au niveau de votre inconscient restera l'inconscient et tout ce qui peut venir à votre conscience viendra à votre conscience car à partir d'aujourd'hui ça va être différent définitivement différent car définitivement fini définitivement parti éloignement soulagement vous pouvez inspirer expirer vous réassocier vous réintégrer revenir ici et maintenant avec vous encore vous prenez une grande inspiration expiration vous reconnecter le corps l'esprit les pieds bougent les mains bougent vous vous réveillez les yeux sont ouverts et vous continuez de passer un agréable moment rempli d'un sentiment d'optimisme et refaites cette séance d'hypnose autant de fois que vous en ressentez le besoin bien et je vous souhaite une agréable journée j'espère vous ai passé un bon moment je vous embrasse à bientôt à bientôt